J'entends souvent des gens dire je n'ai pas le temps de faire des rencontres ou je n'ai pas le temps de faire quelque chose. On en parle, c'est sur Morning Kiss. Bonjour, je suis Alex Wagner, coach certifié formé à la PNL et j'ai formé l'institut Morning Kiss pour accompagner les hommes et les femmes qu'ils souhaitent pour prendre en main et réussir leur vie amoureuse. Et cette notion de ne pas avoir le temps de faire des rencontres, on peut comprendre s'agissant de sites et applications de rencontres parce que ça prend du temps d'avoir des contacts par des sites et des applications. Je peux beaucoup moins le comprendre s'agissant de la vraie vie. Parce que quand on fait une rencontre dans la rue, dans un supermarché, sur une terrasse de café, on est en train de s'arrêter dans notre démarche de la vie de tous les jours et donc on va prendre 30 secondes à 2-3 minutes pour faire une rencontre pendant qu'on était de sortie pour faire autre chose. Donc cette notion de ne pas avoir le temps de faire des rencontres, dans la vraie vie en tout cas, elle ne résiste pas à l'analyse. Maintenant, dans d'autres sphères de vie, comme se mettre au sport, démarrer une société, faire des rencontres sur Internet, c'est une question de prioritisation. Parce que ne pas avoir le temps, c'est une décision. En fait, ne pas avoir le temps, c'est une excuse pour tenter de rationaliser qu'on n'arrive pas à s'y mettre, à faire ce qu'on a envie de faire. En réalité, on fait les choses qu'on a envie de faire et si on ne les fait pas, alors c'est qu'on estime qu'elles ne sont pas suffisamment importantes, c'est-à-dire qu'on ne les prioritise pas. On ne trouve pas réellement le temps, ce n'est pas une question de trouver le temps, parce qu'il n'y a que 24 heures dans la journée et on doit dormir, c'est une question d'allouer le temps. Et allouer veut dire faire des choix, et faire des choix veut dire faire aussi des renoncements. Quand on dit « je ne peux pas », quand on dit « je n'ai pas le temps », le problème, c'est que cela nous positionne comme une victime. Quand on dit « je suis débordé », « je suis sous l'eau », « j'en ai par-dessus la tête », « je suis noyé », ces notions, malheureusement, aujourd'hui, sonnent presque comme un badge d'honneur dont on se prévaloit. Comme si, ben voilà, je suis tellement occupé, je suis tellement demandé, je suis tellement sollicité, que je suis sous l'eau, je suis débordé, je suis noyé. Non, en réalité, ce n'est pas quelque chose dont on peut être fier, d'être sous l'eau, parce qu'on est sollicité et en demande. C'est le signe qu'on est désorganisé, c'est le signe qu'on n'arrive pas à cibler ce qui est important, c'est le signe qu'on n'arrive pas à prioritiser. Alors je dirais que la conclusion, c'est que, si vous voulez faire quelque chose, ne vous cachez pas derrière l'excuse, le prétexte de ne pas avoir le temps, prenez le temps, allouez le temps. Allouez le temps, encore une fois, c'est faire un renoncement. Donc peut-être que vous allez renoncer aux séries télévisions sur Netflix, peut-être que vous allez renoncer à peaufiner votre image sur les réseaux sociaux, peut-être que vous allez renoncer à suivre les informations sur Yahoo News ou sur BFM. Les informations, c'est particulièrement pernicieux, parce qu'on peut facilement se dire qu'il faut, pour se cultiver, pour être au courant des choses, se tenir à la page, suivre BFM, l'information en continu. En réalité, les informations sont le plus souvent négatives, premier problème, elles prennent du temps, deuxième problème, elles sont en dehors de notre sphère d'influence, ce qui s'y passe, troisième problème, et quatrième problème, c'est pas pertinent à nos objectifs, typiquement. Donc on peut facilement bannir les informations de notre vie, sachant qu'on parle à des gens, on voit des affiches dans la rue, on ne peut pas s'en prémunir complètement. Donc de toute façon, s'il y a un truc important qui se passe, on sera au courant, il n'y a pas besoin de regarder BFM ou Yahoo News pour le savoir. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Toi qui regardes, est-ce que tu as dû des soucis, des problèmes, des difficultés à prioritiser ton temps ? Est-ce que tu te trouves souvent en train de dire, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça, je n'ai pas le temps de faire ci, je suis noyé, je suis sous l'eau. Et si tu n'étais pas noyé, comment t'y prendrais-tu ? Comment pourrais-tu t'y prendre pour ne pas être noyé ? Comment font les gens qui ne sont pas noyés, qui ne se sentent pas noyés, alors qu'ils ont beaucoup de choses à faire ? On en parle dans la zone de commentaire en dessous. Mettez un pouce bleu si vous aimez la vidéo. Et n'oubliez pas, vous pouvez vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, avec le bouton en haut à gauche. Le bouton juste en dessous à gauche, c'est pour aller sur monx.fr, pour aller plus loin avec nous. Ou sinon, vous avez deux vidéos suggérées à droite pour continuer sur cette chaîne YouTube. Mais ne perdez pas trop votre temps sur YouTube, parce que YouTube est un parfait exemple d'une sorte d'entonnoir dans lequel on s'engouffre et les minutes et même les heures passent sans qu'on s'en aperçoive parce qu'on est happé comme ça. Et peut-être que finalement, ce n'est pas pertinent à vos objectifs et ce que vous voulez accomplir dans la vie. À bientôt ! Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada